La non-professionnalisation des métiers de techniciens du cinéma ne favorise pas la qualité attendue des productions réalisées. En Côte d'Ivoire, la quasi-totalité de ces techniciens du cinéma travaillent ignorant les lois qui régissent leur métier. Pour le cas des techniciens du cinéma, ils ne sont pas aussi traités à leur juste valeur, ils sont sous-évalués, alors que c'est ce qu'ils font comme travail. Ils sont au même titre que les acteurs du cinéma, alors que c'est vraiment important de pouvoir avoir des choses qui sont vraiment bien définies en termes de droits et de droits pour chacune des parties. Ainsi, je crois que l'industrie du cinéma se portera pour le mieux et toutes les parties seront à leur aise. Il ne faudrait pas mélanger ceux qui ont fait le cinéma, qui ont appris le cinéma dans des écoles, et ceux-là qui l'ont appris sur le tas, comme on le dit. Donc moi, je pense que le fait que le cinéma traîne dans l'informel aussi est un problème. Mais si tu fais quelque chose dans le formel, quand même, c'est plus sérieux et on aura plus de bons contrats, on sera quand même plus sérieux aussi devant la diffusée, devant la producteur, etc. Les techniciens du cinéma souffrent en Côte d'Ivoire et on essaie de faire pour que les conditions soient réunies, tant sur les conditions de vie ou les conditions de travail. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes de formation, il y a un véritable besoin, une insuffisance au niveau de la formation des acteurs du monde cinématographique. Le réseau des techniciens du cinéma de Côte d'Ivoire, Rétexi, entend œuvrer à donner une place de choix à ce métier, à sa professionnalisation, et inciter les techniciens du cinéma à la connaissance de leurs droits dans le travail. Le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, c'est que la loi existe, mais seulement que les décrets d'application ne sont pas encore ratifiés. Alors l'objectif est de pouvoir, disons, faire une formation de mise à niveau des techniciens, et de rendre des techniciens un peu plus compétitifs, d'avoir un comportement préventif au travail. Faire en sorte que les techniciens du cinéma soient reconnus par l'État de Côte d'Ivoire et que ces techniciens-là vivent de leur métier. Dans les jours à venir, lorsque le président de la République va ratifier les décrets d'application, on sera mieux outillé à travailler dans un cadre juridique. Pour moi, déjà, avoir cette formation-là est très importante. L'État soutient les initiatives culturelles et donc le cinéma. Il compte faire de la Côte d'Ivoire le pays de tournage dans la sous-région. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, soutient les initiatives culturelles, soutient le cinéma, comme soutiennent les autres arts d'ailleurs. Donc le challenge, c'est de faire plus. C'est de faire plus, c'est vrai. Mais pour ça, il va falloir que les acteurs même du monde, l'audiovisuel et du cinéma, puissent se mettre en fêtière en entrant de les pousser. Aujourd'hui, nous sommes avec le réseau des techniciens, le RETEXI, qui donne cette formation. C'est tellement encourageant. C'est de belles initiatives que le ministère a envie d'accompagner. Mais quand on veut intégrer le milieu de la création, au-delà du diplôme qui peut être un élément intéressant, c'est pourquoi la réputation des écoles aussi est importante dans le diplôme. Vous allez voir par exemple, quand vous allez en France, vous allez dans le domaine des effets visuels de l'animation, on va vous dire, par exemple, ce que vous avez fait Gobelin. Gobelin, c'est une école qui est très performante en matière d'animation. On sait que le simple fait d'avoir fait Gobelin atteste déjà d'une certaine qualité de ce que vous avez.